Salut les familles, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on sera pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'actualité En ce moment il se passe plein de choses Et encore hier soir dans la nuit de mercredi à jeudi du 5 au 6 juin Il s'est passé encore une chose totalement folle Après avoir perdu son brassard de capitaine Enseillé Sao, Neymar sur un forfait pour la Copa America Il a été blessé en match amical face au Qatar au ligament de la cheville Incroyable Et vraiment, je me demande comment au Brésil ça doit être vu Mais ça reflète un peu le Neymar de cette saison Ça reflète un peu le Neymar de ces derniers temps Comment tu peux être aussi fragile Après t'être blessé l'année dernière Après encore t'être blessé cette année en début d'année Comment tu peux être encore blessé là, là Peut-être que le joueur en face, il a été un petit peu fort et tout Mais franchement, quand je me suis réveillé et que j'ai vu la nouvelle J'ai beaucoup pensé à comment est l'hygiène de vie de Neymar Ce que j'ai dit dans une prochaine vidéo qui va sortir Est-ce que Neymar était mieux au FC Barcelone ? Parce que depuis qu'il arrive au PSG, rien ne va Plus rien ne va pour lui Est-ce que Neymar devrait retourner au FC Barcelone ? Comme je le disais hier avec mon petit frère Au PSG, on achète des grands joueurs Mais je trouve qu'on ne sait pas très bien gérer les joueurs Pour les faire progresser et les amener à une étape supérieure On les prend, on les fait jouer, fin, c'est tout ce qu'on fait au PSG De mon point de vue, donnez-moi votre point de vue dans les commentaires Mais en tout cas, je pense fortement que Neymar au Brésil va se faire lyncher Déjà qu'il y a eu le truc par rapport à... Et cela n'arrange pas Neymar car juste avant ça, il avait eu une histoire de viol avec une femme Juste avant cela encore, on disait au coach de ne pas l'appeler pour X raisons Juste avant ça encore, il y a eu la blessure De l'autre côté, Cristiano Ronaldo a explosé la Suisse Encore une fois, je me demande combien de triplés Cristiano Ronaldo a mis pour sauver son équipe On se souvient bien sûr du triplé face à la Tético Madrid dans l'île des champions Et aussi ce triplé en Espagne contre l'Espagne en face de poule de CDM Mais là, hier, il a mis un but En plus, j'avais mis 100 balles sur ce R7 Non, ouais, 100 En fin de match, boum, il met un double Ah, c'est vraiment trop facile pour se mettre Trop, 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 trop facile J'attends de voir ce qu'il va faire en finale Je pense qu'il va marquer Maintenant, je pense que ce soir, les Pays-Bas vont passer face à l'Angleterre On devrait voir, mais il y a le meilleur charnière de la saison De l'Irte, Van Dijk, juste devant toi Ouijjadum, De Jong et Van Dijk Et il y a juste devant toi, de baille De baille, de baille Comment on peut-il perdre ? Comment ? En tout cas, le Portugal a vécu 3 finales Et Serset a joué les 3 finales Goat Sous-titres par Jérémy Diaz